Je me trouve actuellement dans le 14e arrondissement, non loin du village du Canet. Vous apercevez dans mon dos ce qui fut autrefois un site pour des enfants. Alors vous voyez que ça a changé car il y a plus de 6 ans, des individus issus de la communauté rome ont investi les lieux et ont provoqué évidemment durant tout ce temps toutes sortes de nuisances. Les habitants des cités avoisinantes, Campagne-Larousse, Jean Jaurès et encore une fois le village du Canet ont subi mendicité agressive, agression, toutes sortes de trafics. Grâce à la détermination de la mairie de secteur, au maire que je fus et à celle qui m'a remplacé, Mme Sandrine Dangiot, et bien enfin, victoire, ce campement a été démantelé. Le démantèlement de ce campement n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une détermination de la mairie de secteur. Depuis mon élection en 2014, et parce que cela faisait partie de mes priorités, j'ai entamé un véritable harcèlement démocratique. Durant 4 années, je n'ai eu de cesse que de relancer la mairie centrale, de relancer la préfecture. Aujourd'hui, le camp est démantelé. Cela prouve que quand on veut, on peut. Quand il y a une volonté politique, on finit par dénouer des situations que d'autres laissent perdurer. Avec le Rassemblement national, le droit reprend sa place. Les Marseillais retrouvent leur ville. La mairie de secteur, à l'image des habitants, se félicite de cette victoire. Mais il faut bien le reconnaître, le combat continue face au laxisme de la mairie centrale, de la préfecture, qui évidemment applique avec zèle la politique migratoire du gouvernement. Nous nous mobilisons, nous continuons à être sur le terrain auprès de l'ensemble des Marseillais pour que Marseille redevienne enfin Marseille.